rachid moumouni dans l'équipe type des qualifs de la coupe du monde en 2006 coucou salut j'espère que vous allez très bien c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui c'est vrai que bon depuis le matin on n'a pas encore fait ce sujet et on est là maintenant donc la première des choses à faire vous savez liker abonnez vous au maximum et partager nos contenus partager nos vidéos avec vos amis tous ceux que vous connaissez bien sûr les éliminatoires de la coupe du monde 2026 ont été lancés première journée deuxième journée déjà lors de la première je ne vous rappelle un peu que le béni a perdu face au sud africain et deuxième match ils ont fait un match nul contre le zoto et somme toute ils ont eu seulement un point match nul et vient zéro plus partout bon après ces deux ces deux rencontres bien sûr bon qu'ils vendaient chez la peau bien sûr de ce guipard mouni mais grande a été notre surprise que mouni soit dans l'équipe type de la première et de la deuxième journée bien sûr de ces éliminatoires notant que mouni rachid c'est le joueur qui a cadenassé bien sûr sa djoumane lors de la rencontre béné sénégal aussi ici au stade général mathieu kéréko et il a joué les deux rencontres et il a été classé dans l'équipe type de la première et de la deuxième journée c'est à dire les deux journées cumulées notre mouni rachid est dans cette équipe le joueur de l'aïma aïma c'est un club béninois situé bien sûr de l'autre côté dans le département bien sûr de louis mais et oui dans ce 11 type on va vous lire les joueurs on va vous lister les joueurs edouard mendi il est gardien de but dans ce 11 type c'est un 11 type en 4 4 2 4 défenseurs 4 milieu de terrain et 2 avant centre et edouard mendi dans les buts dans l'as daoma a bien sûr il est dans quel club la goul fc s'il vous plaît bon je sais pas de quel pays ça doit être un guinéen guinéen équato guinéen l'autre défenseur central en moutin moutinzi moutinzi qui un gabonais un gabonais non c'est pas le drapeau gabonais ça c'est un autre drapeau que je ne maîtrise pas c'est sûr que c'est un drapeau cap verdien si vous maîtrisez ce drapeau là dites lui en commentaire on sera dans débattre à gauche on donc donc bien sûr oui ce sont des drapeaux qui me sont un peu une étrange dans le joueur de hikasta il est avec son homologue bic au club africain bic au qui voulait dans le club africain je suis déjà me le terrain au niveau des milieux défensifs il ya c'est qu'on faut faire c'est qu'on faut fana de la côte d'ivoire lui on le reconnaît le jour de al-nastra fc côté droit bien sûr aston villabetra traoré aston villa le bouquinabé c'est vrai que sur ces images il est devenu un peu jouffle à centré gauche il ya un patron d'acca un patron d'acca qui est un zambien il est volé de l'autre côté de l'esteste city l'esteste city patron d'acca et en attaque il ya bien sûr mohamed salat de liverpool et denis bouanga mohamed salat l'égyptien de liverpool et denis bouanga le bouquinabé voilà le casqu'à 2 et mounirachida dans cette équipe a bien sûr bon c'est une grosse offi été bien sûr on a mohamed salat dedans d'autant que mohamed salat c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie il est très très bon bohamed salat et voilà et notre money dans cette équipe ça nous fait tellement plaisir lors de ses rencontres il a joué il a donné le meilleur de lui-même au mounirachida donc vraiment vraiment c'est un garçon à suivre de très près comme du lait sur le feu et on espère qu'un jour il va quitter le territoire béninois pour s'expatrier et aller donner le beurre de lui-même dans un championnat plus huppé c'est vrai que bon au pays il ya de très belles choses qui se qui se font le championnat est en train de bien évoluer actuellement et en tout cas bravo bravo pour le guepard et on espère que lors des prochains matchs il va faire bonnes prestations bien sûr bon les guepards ils ont joué deux matchs à l'extérieur et bon s'ils faisaient deux matchs nus ce serait un bon départ bon pas mal mais avec un point deux matchs nus avec deux points avec un point c'est pas mal à domicile on espère que les guepards vont donner le meilleur d'eux-mêmes et on va revoir notre mounirachida au stade général en mathieu cricot avec bien sûr c'est belle performance quelqu'un qui a réussi à cadenasser sa djoumane et donc c'est pas les autres footballeurs là qui vont le faire bien super et vous voyez c'est une fierté béninoise depuis quelques heures au lendemain bien sûr de ces deux premiers matchs content pour les éliminatoires zone afrique de la coupe du monde fifa 2026 vous voyez il est dans le 11 de cette première et deuxième journée donner votre avis par rapport à ce classement bien sûr de ce guepard dans ce 11 type quant à moi je vous dis à tout de suite je ne souviens vous terminer sans bien sûr vous demander de prendre notre formation intitulée lui pampy une formation qui va permettre de faire des contenus sur youtube le chômage n'existe plus aujourd'hui avec le digital avec youtube vous pouvez gagner beaucoup d'argent vous égale de l'argent bien sûr agent des deux ou même si vous êtes salarié vous pouvez faire des contenus bien sûr sans apparaître on va vous montrer tout ça dans notre formation qui est disponible via le plus 229 53 en 63 87 30 voilà le numéro magique écrivez à ce numéro ou bien appeler directement ou bien écrivez à notre adresse mail voilà les trois les trois sont en commentaire épinglé et bien sûr notre adresse mail écrivez à l'adresse vous pouvez aussi nous écrire via whatsapp à ce numéro vous aussi écrire j'espère que vous avez bien sûr monsieur flash info like et partager abonnez vous c'était moi lui reste ça va peut-être prendre du temps mais finiront pas comprendre l'euro